Qu'est-ce que j'ai décidé de suivre ce que mon cœur me disait ? À un moment, j'ai décidé de suivre ce que mon cœur me disait. C'est tout simple. J'ai décidé de vivre ma vie, de vivre une vie qui a un sens, de ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, de ne pas vivre la vie que mes parents avaient envie que je vive, d'être libre, d'être un être humain libre. Je suis libre, je me sens en haut d'une montagne, et plus ça va, plus j'enlève les chaînes de cet esclavage. Au lieu de me sentir esclave de ma vie, des dogmes qu'il peut y avoir dans la société, j'ai l'impression d'enlever des couches et des chaînettes qui me retenaient. J'ai décidé de vivre ma vie. Et ça me plaît. J'ai commencé à faire des vidéos-blogs en 2006 sur YouTube parce que j'avais un désir de mettre en application ce que j'apprenais dans les séminaires, dans les livres, etc. J'avais envie vraiment, avec deux copines, on a créé le Défi des 100 jours, et on avait envie de mettre ça en application concrètement pour voir comment la vie peut changer. Et j'ai commencé comme ça à faire des petits vidéos-blogs sur Internet. Donc ça s'est vraiment fait pas à pas. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas pour tout le monde un énorme gros changement qui va se passer ou un énorme burn-out, ou pour ma part d'être virée et là de se remettre en question et de dire « je vais offrir mes services différemment aux gens » et pour aider la communauté, pour aider la Terre, plutôt que simplement servir un patron ou servir l'idée de quelqu'un d'autre qui en fait n'a aucune conséquence sur la Terre et qui m'aime et mensongère quelque part. C'est-à-dire que j'avais envie de vivre authentiquement dans tous les domaines de ma vie. Donc c'est vrai que j'ai commencé par faire ces vidéos-blogs, ça entraînait ensuite une envie d'interviewer des personnes qui écrivaient des livres. Je me rendais compte que je rencontrais assez facilement les gens et que je voyais assez facilement en eux quelque chose de bon et le côté bon en eux en fait. Et j'avais envie de montrer ces changements que ces personnes-là avaient vécus et de le partager avec le plus grand nombre puisque c'était quelque chose que je vivais assez facilement. Et je pense qu'on a tous quelque chose de très naturel en nous. Et c'est ça que j'ai envie d'inspirer aussi, c'est de montrer tous ces différents parcours et de dire vous avez quelque chose d'unique. Et pourtant on est tous très très similaires, regardez, mais vous avez vraiment quelque chose d'unique que vous faites et vous êtes presque taillés pour ça, divinement taillés pour ça à cette tâche et faites-le. Et là vous aurez encore plus de ressources, encore plus de soutien. J'ai décidé de diffuser gratuitement des milliers de vidéos sur internet qui sont liées au sujet de la conscience, du bien-être, de la relation, de la nutrition, de la physique quantique, de l'éveil. Les vidéos ont été vues en version anglaise seulement plus de 26 millions de fois. Il y a plus de 3000 vidéos sur internet en anglais et en français. Elles sont traduites en une dizaine, quinzaine de langues. J'ai fait trois livres, trois livres sont publiés. J'ai perdu mon job et ça me plaît. J'ai pas d'argent et ça me plaît. Et je n'ai pas de religion et ça me plaît. Et là je suis en train de finir le quatrième et il y en a un cinquième qui est un peu plus concret sur le défi des 100 jours. Comment appliquer tout ça concrètement au quotidien ? Parce que les autres, en fait, mes trois autres livres, c'est vraiment un journal. Je voyage à travers le monde entier. Là je reviens du Sri Lanka, du Québec, de la Belgique, de la Suisse. Je partirai au Colorado. C'est plein de voyages qui sont de rencontres avant tout, qui sont filmés, qui sont ensuite diffusés sur internet. C'est que du bonheur. Quand la vision comme ça de ce qu'on vit est partagée et vécue, c'est vraiment génial. Donc je ne pourrais même pas le décrire tellement pour moi c'est coloré. Ce qui est étonnant après, c'est ce retour qui est énorme et auquel je n'aurais pas pu m'attendre à ça. Et quand je fais des conférences ou là, quand il y a des congrès ou des forums, c'est beaucoup d'amour que je reçois et de feedback comme quoi ça vraiment... Les gens même ont switché des fois, ont arrêté de regarder la télé, ils regardent une émission, une interview tous les jours, le matin. Donc ça change. Moi ça m'a changé la vie et je suis ravie de voir... Ma vie et je suis ravie de voir que ça change la vie de plein de personnes. Pour moi c'est un contenu qui m'aide et je sais qu'il aide les autres à évoluer dans leur vie. Donc il y a quelque chose de concret, de pratique. C'est porteur d'espoir. Ça donne envie de se remettre en question, d'aller de l'avant. Ça aide, je pense que ça peut aider et ça aide la société à changer, à évoluer, à progresser, à changer de paradigme, peut-être d'aller vers un nouveau monde, de construire sur des nouvelles valeurs. Ça aide le passage à l'acte. Clairement, ça aide les gens, ça donne l'impulsion, l'énergie, peut-être la créativité, le courage, parce que c'est courage le mot pour moi, vraiment qui est très important. Ce courage de passer à l'acte et d'oser vivre ses rêves, d'oser vivre ce qu'on ressent, ses intuitions, d'oser aller là et de se laisser porter tout en étant en action après, continuellement. Donc c'est plein de petits passages à l'acte après, mais il y en a un grand à faire. Il y a un grand, un peu comme un sous-quantique, il y a un grand, grand saut au départ à faire, de choisir de changer d'orientation. C'est même pas un métier, en fait, parce que c'est une vie, maintenant. C'est vrai que ma vie, même professionnelle, ça ne correspond plus. Il y a tellement de mots, je trouve, qui ne correspondent plus, en fait. C'est simplement, je vis ma vie, c'est-à-dire, c'est de me déplacer, d'avoir cette énergie débordante pour faire des interviews, cette curiosité insatiable et continuer à diffuser tout ça. C'est pour ça que même métier ou job, c'est même des mots qui ne correspondent plus. Il y a une vie qui était de co-création négative, c'est-à-dire où les choix étaient basés dans la peur, faits dans la peur, et maintenant, c'est des choix qui sont faits dans l'amour. C'est une co-création active, c'est une co-création avec les autres, avec la vie. Donc c'est vraiment puissant et c'est très satisfaisant. Au plus profond de l'être, c'est mon âme qui est satisfaite. Ce n'est pas seulement ma personnalité, ma personne ou mon émotionnel. Ici, c'est bien plus profond que ça. C'est jouissif, tu vois. Je me sens connectée du haut en bas. Et globalement, ça me rappelle, ça nous rappelle le potentiel qu'il y a et que la vie est vraiment extraordinaire et que c'est un rêve. C'est un rêve et qu'il y a vraiment des choses qui sont au-delà de nos espérances à vivre. J'avais financièrement besoin d'avoir un job normal, comme tout le monde, mais je n'osais pas passer justement à l'acte. Donc c'est quelqu'un qui, clairement, on m'a virée. Cette décision a été prise pour moi. Mais après, au lieu de retourner vers une position comme ça, ce qui était quelque part facile, je ne pouvais plus. Il y avait un certain dégoût. C'était même physique que je ressentais que je ne pouvais plus faire mon ancien job. Ça ne me correspondait pas. Il y a eu ce moment où je me suis dit, j'ai envie de partir en 2011, janvier 2011. J'ai envie de voyager et je ne sais pas d'où l'argent va venir, ni comment ça va se faire. Mais j'ai envie de faire quelque chose qui va s'appeler le Juicy Living Tour pendant 12 mois à travers les Etats-Unis, le Canada et le Mexique et de faire des reportages et de le diffuser sur Internet. Et là, ça a été vraiment le saut, un saut vers l'inconnu, un saut, je ne savais pas du tout comment les choses allaient tourner ni se mettre en place, mais je savais que j'avais à le faire. C'est ça qui m'a... Et là, d'un seul coup, le rêve est devenu... C'était comme si je vivais une vie qui était beaucoup plus colorée, qui me correspondait, tout était beaucoup plus vif. Il y a un moment précis où on le sent. On n'a peut-être pas tous les éléments. On sait qu'il y a quelque chose... On sait intuitivement, au niveau du ressenti, quelque chose qui est à faire, quelque chose qui est possible. On le sent, on le voit. On ne sait pas forcément comment s'y prendre. On ne voit pas les détails de tout le plan, comme on peut apprendre en école de commerce ou ailleurs. On ne voit pas tout ça, mais on se laisse porter. Et pas à pas, en fait, le plan s'ouvre et la beauté de ce qu'on pouvait ressentir sans précision, en fait, se dévoile. Et ça, je l'adore, vivre comme ça. Et ça me l'a prouvé pour avoir, en 2006, ou même avant, même en 2003, envie d'inspirer des millions de personnes. Ça s'est fait, puisque maintenant, la chaîne américaine a plus de 25 millions de vues. Celle française, je ne sais même pas, mais ça grandit à toute vitesse. Et ça n'a pas été un chiffre pour un chiffre. C'est-à-dire, ça a vraiment été une inspiration. Je sentais qu'il y avait beaucoup de... J'avais envie, tout simplement, ça correspondait. Ça était un peu comme inscrit dans mon ADN. Et quelque part, je m'autorisais à le voir et à le vivre après. C'est ce qui m'a fait le plus rebondir. Il y a eu clairement être virée de mon poste de directrice marketing à Londres, le 16 février 2009. Ça, ça a été une énorme étape. Donc là, c'est là où je suis passée par la case « Je repars chez mes parents ». Je me suis retrouvée sans argent à Londres après avoir tenté de publier moi-même mon premier livre, etc. Donc là, je me suis retrouvée sans argent. Et le fait de repartir chez ma mère et d'être sous son toit, et de revivre certaines choses que je n'avais pas vécues, et que j'avais vraiment essayé de repousser et de ne pas regarder, ça a été des énormes défis, mais qui m'ont réouvert à moi-même et qui ont réouvert mon cœur. Alors, il y a eu plein d'étapes. J'ai décrit brièvement l'ouverture du cœur, mais ça, ça a été la plus grande, où il y a eu beaucoup de souffrance, mais en même temps, une telle ouverture que j'avais envie de redécouvrir tous les gens que j'avais rencontrés pendant mon parcours, et même ma famille, je voyais avec des yeux différents. Ce n'était plus du tout avec la dureté du jugement, mais de plus en plus avec cet amour que je m'accordais forcément à moi-même, et donc dans le coup, je pouvais accorder et avoir pour les autres. Il y a besoin de ces temps de silence, déjà de comprendre qu'on a besoin de ces temps où rien ne fonctionne, et en fait, il faut arriver à trouver pour moi la gratitude dans ces moments-là, et comprendre que tout est parfait, en fait, que tout est déjà, que si on est en train de vivre ça en ce moment, déjà, il faut commencer par accepter ce moment-là. Il ne faut pas forcément repartir vers « j'aurais pas dû faire ces choix-là », parce que c'est facile de se remettre en question et d'être dur sur nous-mêmes. Et c'est une période où il peut y avoir des gros, gros changements au niveau les plus profonds de l'être, donc c'est vraiment, c'est comme si la machine se remettait en route dans ce moment de silence, où les choses n'avancent pas, où le rêve n'existe pas, où des fois, on n'a même pas du tout, on a des peurs énormes, et une panique qui est très grande. Et en fait, à un moment, dans ce « no man's land », quelque part, dans ce moment où il n'y a rien qui se passe, le fait de passer du temps dans la nature, d'avoir du temps pour soi, de se dire que déjà, c'est OK d'être dans cette situation, c'est-à-dire de se redonner cet amour, de prendre ce temps pour se redonner cet amour, se redécouvrir, c'est énorme, c'est un énorme cadeau de la vie. Malheureusement, on ne le voit pas comme ça, et on le voit comme un défi, et comme une injustice, et comme beaucoup de peine, et quelque chose qui est très difficile à vivre. Moi, pour l'avoir vécu, c'était vraiment très, très dur, ce passage, mais c'est là, je sais, où il y a eu l'étincelle, et c'est là où il y a eu le switch qui s'est fait. Et maintenant, avec du recul, et je le vivais à l'époque, parce que je lisais ses livres et tout ça, et je voyais que la gratitude était importante, mais à ce point-là, je n'aurais jamais imaginé. Et de reconnaître qu'il y a une intelligence dans la vie, il y a une force de vie, et que peut-être qu'on est amené, c'est exactement ce qu'il fallait qu'on vive, en fait, à cette période-là de notre vie, pour se retrouver, pour se reconnecter vraiment au plus profond de soi, et pour recréer un projet qui vient vraiment de l'intérieur et non pas de ce que l'extérieur veut. Donc, ça demande forcément un passage à vide. Donc, c'est quelque chose à fêter, quelque chose à vraiment prendre du temps pour soi, peut-être rectifier, changer certaines choses, peut-être qu'il y a des amis qui vont disparaître, peut-être qu'il y a des relations aussi. C'est un nettoyage, c'est un nettoyage de printemps. Peut-être qu'il y a des meubles qui vont changer aussi chez nous, se redéplacer. C'est un changement. Donc, il faut des fois se laisser porter aussi. Des fois, on s'en veut que les choses n'avancent pas plus vite. On est impatient. Mais il y a une bonne raison pour tout ça. Donc, je dirais avoir confiance, avoir confiance en la vie, que c'est exactement ce qu'on a besoin de traverser, et de s'ouvrir, et même de, pourquoi pas, communiquer avec la vie et lui demander, pourquoi je suis en train de traverser ça en ce moment ? Pourquoi ? Pourquoi les choses ne se débloquent pas ? Mais pas d'être dans ce mode victime, c'est-à-dire, c'est toujours moi, puis cette colère et tout, qui a peut-être besoin de sortir, mais d'être au contraire dans cette ouverture et ce questionnement. Et quand on est dans le questionnement, on est assez surpris. Là, la magie de la vie, la vie commence à nous dévoiler ses secrets. Je me sens vraiment soutenue par la vie et je communique maintenant même régulièrement avec la vie pour lui demander de ralentir ou d'accélérer ou de m'aider. C'est-à-dire que c'est vraiment très dynamique et il y a un bonheur dans cette co-création, c'est-à-dire co-création pas seulement physique, mais aussi avec l'invisible quelque part, qui me permet de vivre le sacré au quotidien, qui me permet de vivre des moments qui me correspondent. Alors maintenant, ça va passer par dire des oui, des vrais oui, pas seulement des faux oui ou faire plaisir, mais ça passe vraiment par des vrais oui. Et là, je me trouve souvent dans des endroits où je sens que je dois vraiment être. Donc il y a une espèce d'enracinement de l'être, il y a une façon d'être qui est vraiment présente et qui jouit de ce moment présent, qui a envie d'être là. Dans le coup, la créativité déborde et on se fait plaisir. Et je pense que les gens qui regardent les vidéos et les interviews le ressentent dans le coup parce que c'est fait sincèrement et authentiquement. Mais ça demande, à mon avis, constamment, et pour nous tous, de vivre comme ça, une espèce de, pas de guérison, mais vraiment de lâcher prise des anciennes façons de voir les choses, d'a priori, de jugement qu'on peut avoir pour être dans le cœur, finalement, pour être dans le moment présent. Et c'est laisser aussi porter par la vie, mais tout en étant en action et agir. qui vient de partager par la vie, de la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Merci.